La DPJ qui enquête sur la DPJ particulier. La Direction de la protection de la jeunesse fait son méa culpa dans le dossier du bourreau de Sainte-Françoise. Nous allons revoir l'ensemble de la situation pour bien saisir qu'est-ce qui s'est passé et en effet, comment se fait-il qu'on l'a pas su et quels sont les moyens qu'on a en place pour savoir les choses. La DPJ admet qu'au départ, elle n'avait pas saisi l'ampleur de la gravité des gestes commis par l'angiste malenfant à l'endroit des deux garçons qui l'hébergeaient en famille d'accueil entre 2001 et 2005. Deux enfants de la DPJ de 8 et 10 ans qui ont été victimes de sévices. Oui, en effet, s'il y a des apprentissages à faire, on est une organisation qui doit se remettre continuellement en question. Ça fait partie de notre travail. La DPJ reconnaît aussi avoir commis des erreurs, surtout lorsque le travailleur social n'a pas retourné les nombreux appels des enseignants qui craignaient pour la sécurité des deux enfants. Nos gens, qui sont aussi des êtres humains et qui peuvent malheureusement, tout comme moi, faire des erreurs. Est-ce qu'en 2013, d'autres mesures seraient nécessaires et requises? Et c'est fondamentalement le sens de notre démarche. La directrice générale souligne que sans les reportages dénonçant les atrocités vécues par les deux garçons, on ne parlerait probablement pas d'enquête interne. Les médias sont toujours une source qui nous aide à aller plus loin dans nos recherches. Une fois l'enquête complétée, le Centre jeunesse rendra public les résultats, et ce, dans un souci de transparence. Stéphane Tremblay, Rivière-du-Loup. ... ... ...